salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne c'est jack piscane qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve pour le test d'un nouveau jeu rétro et cette fois ci je vais donc m'attaquer à tintin objectif aventure un jeu de plateforme sorti tout d'abord sur playstation une puis porté sur pc en 2001 c'est un jeu solo développé et édité par infogramme et on va bien sûr suivre certaines aventures du plus célèbre des reporters belges j'ai nommé tintin accompagné parfois dans le jeu par son fidèle compagnon à quatre pattes j'ai nommé milou et oui ce n'est pas le capitaine ad hoc qui remplit cette condition et du coup durant une vingtaine de niveaux nous allons pouvoir grimper sauter donner des coups de poing lancer du chloroforme et surtout récolter un maximum de petites pièces 7 pour ainsi voir le bout de ce jeu qui est extrêmement court et facile donc c'est pas forcément un jeu destiné aux plus aguerris des joueurs bien au contraire et petit fun fact je ne sais pas pourquoi mais le demo mode donc la phase de démonstration est en accéléré puisque le jeu est en réalité beaucoup plus lent que ceci sans plus tarder on va donc se lancer dans une nouvelle aventure palpitante avec notre compagnon à houppet évidemment menu oui menu il suffit de demander on a devant nous un menu assez austère et c'est un petit peu l'un des reproches de ce jeu entre autres c'est qu'en termes de qualité graphique et sonore et ben c'est pas forcément ça un encore une fois le jeu est destiné certes aux plus jeunes c'est pas pour autant que ça justifie le fait d'être un jeu assez pauvre du coup dans les options voyons voir un petit peu les options qu'elles sont elles on peut changer la configuration de la manette des contrôles relativement simple c'est pas un jeu très compliqué les réglages sonores on s'en fout réglages graphiques c'est juste comme toujours l'ajustement de l'écran est ce que quelqu'un dans sa vie a déjà changé la taille de son écran ça me semble être une option que personne n'a jamais touché enfin bref réglages du jeu alors vous avez deux niveaux difficultés un mode facile et un mode normal pas de mode difficile mais attention le mode facile c'est plus que facile puisqu'en effet si vous jouez en facile vous êtes invincible vous ne prônez absolument aucun dégât sachant que quelle que soit la difficulté du jeu vous avez des vies infinie donc évidemment je vous conseille au minimum d'y jouer en normal bien sûr on va donc se barrer d'ici on peut voir les crédits qui n'intéresse sûrement personne et on va commencer une nouvelle aventure on peut rentrer un nom pour la sauvegarde j'imagine vous me connaissez un moi et l'humour ça fait 10 donc c'est parti mais il ya un avantage au jeu c'est qu'il ya pas mal de cinématiques et les cinématiques sont plutôt bien réalisés je ne vais pas forcément vous les montrer dans leur entièreté mais on va se faire quand même un petit plaisir visuel ah Milou où étais-tu viens vite on va commencer et maintenant mes amis le super color trifonard ma dernière invention ouvrez bien vos yeux retenez votre souffle le moment est historique évidemment l'image n'est peut-être pas tout à fait très nette mais je vais la régler le son régler le son mais le savoir c'est mieux maintenant voilà voilà un petit peu tout l'histoire de ce jeu c'est à dire que en fait c'est Milou qui s'endort et nous allons revivre certaines aventures de tintin et oui qui se passe à travers quatre ou cinq albums différents si je ne m'abuse la première histoire se passant dans l'île noire et dans chaque niveau et bien vous avez des sous niveaux vous avez les niveaux découpés en plusieurs actes différents et dans ces niveaux si vous avez soit des éléments de plateforme soit des niveaux avec un véhicule à conduire ou parfois vous avez un affrontement avec un boss dans chaque stage vous devrez collecter un certain nombre de pièces pour pouvoir avoir accès à certains stages bonus des stages bonus qui se dirigent avec Milou tout simplement et du coup voilà comment va se passer le gros du jeu alors on a pu voir la cinématique est quand même plutôt jolie en termes de musique d'animation c'est plutôt chouette mais je pense que tout le budget est allé dans les cinématiques de ce jeu puisque vous allez le voir que le jeu en soi n'est pas franchement folichon dites moi Tintin n'est ce pas la fois où vous avez été confronté à des faux monégers en effet capitaine grâce à un groupe électrogène il s'éclairait une piste avec des projecteurs pour qu'un avion vienne leur livrer des sacs de faux billets je vois et pour récupérer un de ses sacs il vous suffisait d'éteindre les projecteurs pour faire partir l'avion et ce qui est très bien par contre c'est qu'à chaque fois que vous commencez un nouveau stage vous avez plus ou moins un petit résumé une discussion un dialogue entre Tintin et certains personnages donc voilà il ya des fois l'attention du détail qui est quand même bien mis en avant qui est très agréable et le gros du jeu malheureusement n'est pas de la même qualité du coup c'est parti dans un jeu alors c'est en 3d les graphismes certes mais le déroulement du jeu se fait dans des niveaux en 2d vu de côté donc c'est plus ou moins ce qu'on peut appeler un 2.5 d alors je n'en suis pas forcément fan de cette définition puisque autant clonois par exemple sur la même console c'est vraiment un 2.5 d pardon et puisqu'il y a vraiment plusieurs chemins différents il ya des fois ce même processus avec ce tintin mais je trouve que c'est beaucoup moins organique le premier niveau nous fait office évidemment deux tutoriels avec milou qui nous raconte les maniement donc on peut récupérer moult pièces comme je le disais on peut aussi dégainer son appareil photo avec un flash pour étourdir certains adversaires alors vu que c'est un tintin le jeu est censé être non violent ou en tout cas et c'est de limiter au maximum la violence donc le coup de l'appareil photo c'est pas forcément une mauvaise chose sauf que et bien il ya un petit délai entre le moment où j'appuie sur la touche et le moment où le flash est bien fait effet et du coup ça peut être un petit peu frustrant donc oui attention lorsqu'un obstacle se présente devant toi tu peux sauter par dessus en utilisant la touche croix tu sautes plus ou moins haut en fonction de la pression sur la touche il ya un nuancier de saut du coup le jeu est au moins un 19 sur 20 on peut le voir les sauts sont pas très compliqué même si évidemment parfois ce sera pas si simple que ça au vu de la perspective puisque la perspective et les box vont vous jouer des tours assez régulièrement mais ça devrait bien se passer moi ce qui fait beaucoup rire dans le jeu en fait ce sont les obstacles qui neuf fois sur dix je les trouve ridicule par exemple tintin peut allègrement se casser la gueule en trébuchant sur des fils dénudés comme ceux ci qui nous font perdre du temps et un peu d'énergie heureusement en termes d'énergie cette boule te permet de regagner de l'énergie alors c'est pareil pourquoi une boule d'énergie je ne sais pas pourquoi pas non plus un freeway tant qu'on y est donc c'est parti le premier stage avec 100 pièces à écolter et les valises servent de checkpoint donc ça c'est plutôt bien pensé attention le pigeon autre chose qui peut être agaçante c'est le fait qu'il ya beaucoup d'éléments au premier plan et que bien souvent ça va cacher différents obstacles ou adversaires tout comme dans tarzan sur ps1 on peut grimper parfois à certaines lianes et certaines parois en fait ce jeu c'est un petit peu comme tarzan sur ps1 mais en moins bien genre encore pour les plus jeunes genre tarzan c'est déjà pour les plus jeunes et ben là tintin c'est encore pour les plus jeunes comme je l'ai dit les vies sont illimités donc aucun danger aucune pression voilà par exemple là je me suis pris l'hirondelle en pleine poire parce qu'après tout pourquoi pas elle est apparu genre une fois que j'avais déjà sauté enfin bref donc on peut aussi se balancer de branche en branche j'ai loupé on va dire que c'est fait exprès mais évidemment rien de très compliqué on recommence voilà hop même pas besoin de prendre de l'élan on peut enchaîner les sauts sans grande difficulté voilà quelques piécettes en plus je descends non pas en rappel mais tout simplement je me laisse glisser de ce câble on va y arriver alors ce qu'on va faire ensemble c'est tout simplement le premier monde le premier monde de l'île noire histoire de vous expliquer un petit peu comment ça se passe regarde il y a un autre passage pour y aller place toi devant la barrière et appuie sur la touche directionnelle haut donc voilà voilà ce que je disais quand il y avait des chemins alternatifs 1 faut le dire avec de très très grosse guillemets de grosses guillemets pardon puisque c'est 100% évident et surtout ça vous rapporte uniquement des piécettes en plus voilà j'arrive au bout du chemin je reprends un poil d'énergie j'esquive évidemment les différents sacs qui me tombent sur le coin du nez voilà alors d'après ce que j'ai pu comprendre c'est donc des sacs d'argent de faux argent ils sont lâchés de par les mécréants les mafieux les méchants j'ai désactivé le générateur voilà attention le câble c'est dangereux et une pi ou une hirondelle je ne sais pas trop je suis très très mauvais en en faune et flore alors les râteaux je peux prendre un râteau paf superbe énorme blague le sceau le grand sceau là je me laisse tomber dans ce trou récupérer si possible voilà toutes les pièces de milou et voilà on peut le voir le jeu le jeu n'est pas très beau alors bizarrement il n'est pas excessivement vilain je trouve qu'il y a pire dans le jeu enfin sur ps1 mais je trouve pas très très beau non plus disons qu'il est très simpliste et c'est pareil pour les musiques les musiques et les bruitages alors surtout les bruitages c'est ça qui me gêne le plus les musiques en fait elles sont très discrètes elles sont présentes mais elles sont pas non plus fantastique la plupart du temps elle rentre dans le thème du niveau là c'est un petit peu un air léger de promenade en forêt un peu plus tard qu'on sera vraiment en écosse il y aura d'accord de mieux évidemment mais ce sont les bruitages les bruitages qui sont pas horrible en général et par exemple les bruitages de récupération d'énergie ça fait un boing et je trouve pas ça non plus très comment dire très harmonieux en fait 82 jetons sur 100 je le rappelle pour le premier stage en tout cas et on peut pousser des objets et ainsi créer de nouvelles plateformes donc ce qui est bien c'est que le premier stage est très simple très court mais il sert de tutoriel et il le fait efficacement donc ça on peut reprocher des choses au jeu par contre le fait que le premier stage soit bien éducatif c'est toujours un bon point on peut aussi donner des coups de poing parce qu'on est quand même un minimum violent je suis tintin mais je suis aussi très énervé voilà les box encore une fois un late box sont assez particulière pour ne dire que ça voilà les boing boing et c'est aggolo et surtout on peut voir que tintin c'est un petit peu one punch man avant l'heure un seul coup de poing suffit voilà parce que on dit que tintin est un non violent mais en fait ce qu'il fait c'est du krav maga et il défonce un petit peu tout ce qui bouge alors je pouvais utiliser du chloroform pour endormir le chien mais au final je peux juste aussi sauter par dessus et tout le monde il est content premier niveau terminé on voit la petite promenade de santé niveau terminé à 100% j'ai maintenant accès à l'aventure et ça c'est chouette on est super content donc comme je le disais un des niveaux classique de plateforme il y aura aussi des niveaux en véhicule et vous allez le voir ce ne sont pas forcément les meilleurs stages qui soit nouvelle cinématique entre chaque niveau on a le droit à des petites animations plutôt rigolote donc c'est parti pour le deuxième stage avec cette fois ci du coup eh bien un niveau en bateau si mon souvenir est bon vous avez dû jouer au loup de mer je vais passer un petit peu les dialogues mais c'est pareil à chaque fois c'est des petites comment dire des petits événements qui viennent dynamiser un petit peu un jeu que je considère comme étant insipide en vrai voilà je sais je comprends que le jeu soit destiné aux plus jeunes et ou aux fans de tintin qui ne sont pas forcément très très habitués aux jeux vidéo en général mais pour le coup je dois bien l'avouer que en tant qu'adulte majeur et vacciné eh bien j'ai tendance à me faire chier un petit peu quand je joue à ce tintin objectif aventure voilà alors pour autant c'est pas une partie désagréable je peux je pense terminer le jeu sans sans une grande difficulté ou sans trop péter des plombs mais voilà je pense que ça fait partie de ces jeux vous les faites et aussitôt fait aussitôt oublié ça vous laisse pas des souvenirs impérissables donc voilà encore une fois les hitbox un peu où la tortureuse alors je voulais aller à droite le jeu me laisse pas aller à droite c'est un petit peu comme en politique j'ai pas le droit d'aller à droite apparemment toujours les points de vie puisque attention apparemment je contrôle également et la santé et l'essence de mon bateau et on a un petit remix de cornemuse juste derrière en guise de musique c'est particulier donc c'est pareil là je suis à vitesse maximale ça décoiffe voilà je récupère ça pareil les hitbox pour récolter les différents jetons c'est pas totalement ça normalement je suis mort là mais bon ça fonctionne j'ai réussi le stage du premier coup alors petit bémol ça c'est assez personnel mais les voix françaises ne sont pas celles du dessin animé et c'est fort dommage parce que j'aime beaucoup les voix françaises du dessin animé de tintin alors même si personnellement je ne suis pas forcément très fan de tintin comme beaucoup j'ai grandi avec un comme avec astérix ou encore les schtroumpfs ou gaston lagaffe mais pour le coup ouais je suis pas forcément fan je ne déteste pas tintin c'est juste en fait comme ce jeu c'est que lire tintin et ben j'ai pas l'impression d'aller à vivre une aventure formidable j'ai plus l'impression de vivre une petite aventure sachant qu'à côté moi j'avais les mangas et dans les mangas on a plus tendance à voyager à vivre des trucs incroyables et là pour le coup j'ai plus l'impression de faire une sortie en écosse avec papa maman un week-end alors j'aurais préféré rester à la maison jouer aux jeux vidéo mais voilà encore une fois peut-être que pour les fans de tintin c'est très bien peut-être que pour les plus jeunes joueurs ça fait totalement le taf mais je le répète si vous avez l'habitude de jouer à des jeux vidéo plus compliqués c'est pas ce tintin là qui vous sortira évidemment de votre zone de confort voilà quelques pièces récupérées je grimpe à du chloroforme je sais qu'à gauche il y a un passage alternatif voilà alors c'est un peu bizarre des fois les sauts là j'ai pris tous les lents possibles évidemment tel nos amis zoophiles j'ai pris de l'élan mais pour le coup ça n'a pas suffi et vu que je n'avais pas de checkpoint je suis obligé de tout recommencer alors oui là je m'accroche à la branche pourquoi parce que tout simplement tintin va trébucher sur des petits cailloux mouillés donc attention donc je le répète certes tintin c'est un journaliste mais en aucun cas c'est nathan drake de uncharted c'est pas un aventurier ou quoi que ce soit disons qu'il n'est pas très sportif pour un sou du coup même un caillou un peu humide c'est un obstacle pour notre cher ami à houppet j'ai quatre chloroformes alors est ce que je réessaye bof pas vraiment allez hop on avance mon dieu une chèvre une biquette or c'est terrible vite est ce qu'ils vont le rocher alors mais c'est ouf quoi je peux comprendre encore une fois aller faire un jeu tintin non violent mais où faut quand même que les gamins ils s'amusent bah c'est pas évident sachant que voilà on s'était quitté quand même avec tintin sur super nintendo et qu'il ya des gens qui me soutiennent que banon ça va tintin otivet sur super nintendo c'est pas si difficile que ça ou je ne sais quoi encore alors que je suis premier à dire bordel préfère me faire later les couilles plutôt que de rejouer à tintin otivet quoi mais là en fait on a deux extrêmes infogrammes c'est assez bizarre soit ils font les pires jeux de l'univers en termes de difficultés soit ils font tintin objectif aventure sur playstation et du coup il n'y a pas de juste milieu je sais qu'on a déjà fait la blague sur les jeux infogrammes et compagnie 1 mais quand même quand même c'est comme une sacrée société de développement en parlant de ça un truc assez marrant à savoir enfin marrant pour nous peut-être moins pour lui mais marcus marcus 1 vous savez de game one level one à l'époque une fois qu'il avait fait son test et bien lors d'un level one il a été tout bonnement viré de la chaîne alors j'imagine je suppose que c'est pas la seule et unique raison mais ce qu'il faut savoir c'est que à l'époque en tout cas game one le seul comment dire le seul actionnaire de la chaîne c'était donc infogramme et apparemment c'est assez mal passé que marcus chie allègrement sur un jeu du seul actionnaire donc voilà c'est un fun fact qui sur le moment je pense l'a pas trop fait marrer moi marcus mais ça montre un petit peu l'envers du décor donc toujours un leur mix de cornemuse en diable et des contrôles un petit peu glissant presque agaçant et la boucle de musique qui recommence aussi sec donc en fait c'est un peu tout le problème du jeu c'est un peu le manque de finition je trouve c'est que c'est pas mauvais en soi c'est pas horrible c'est juste que je trouve que le jeu n'est pas si bien fini que ça pas palpitant pas bouleversant c'est parce que je lui demande non plus un mais un peu plus de finition et le jour a été au minimum convenable voilà le pigeon qui s'envole voilà il faut bien prendre ses sceaux du chloroforme dans les arbres parce qu'il y a quoi tout pourquoi pas ou là j'ai failli glisser chef est ce que je peux ah non je ne peux pas grimper là il faut que je grimpe ici alors d'accord donc on ne va pas chercher les pièces les jetons c'est pour plus tard encore une fois le jeu quand même très simple et très court puisque je crois qu'en deux heures et demie trois heures maximum vous pourrez faire le 100% du jeu à savoir que le speedrun il y a un speedrun qui se fait en 100% en 42 minutes et 23 secondes attention là on va commencer à rentrer dans les ruines en intérieur et je m'en contrefous de prendre quelques dégâts ah j'ai tombé ah mais c'est comme assassin's creed je peux me jeter dans les bottes de foin bon demi tour et typiquement c'est ça genre là il n'y a rien à faire il n'y a rien à voir et c'est un petit peu la tristesse c'est un petit peu l'ennui oh c'est pas grave je vous le rappelle en facile je ne prendrai aucun dégâts et les vies tout comme les continues sont illimitées ah oui c'est fermé essaie de trouver la clé et bah c'est parti faisons comme ça j'imagine que je peux aller dans cette pièce évidemment à mon dieu un méchant voilà un coup de poing suffit la clé est ici voilà si jamais j'avais envie de récolter un peu plus de piécettes je remonte donc parfois voilà il faudra récupérer une clé pour avancer etc etc bon comme toujours hein aucune difficulté particulière et voilà la porte est ouverte même si je pense qu'il n'y avait pas de porte c'est juste Milou qui ne voulait pas me laisser passer cette enfoiré voilà un coup de poing putain il y a une sacrée droite hein une sacrée droite ce tatin alors je vais prendre un petit peu d'énergie parce que quand même le jeu est dangereux hein ah non il faut que je grimpe non ah j'y étais pourtant ok c'est bon parfait tout ça pour un clou reforme que j'utilise jamais et bah je suis content hein j'ai glitché à travers la plateforme pas mal ok alors là je vais ramper dans l'interstice sinon vous pouvez trouver le jeu au complet sur ebay aux alentours d'une quinzaine d'euros un jeu qui n'est pas rare du tout ni très cher en même temps vu sa qualité c'est pas quelque chose qui me surprend outre mesure et enfin jeuxvideo.com à l'époque lui avait donné quand même la note de 12 sur 20 ce qui pour moi correspondra à peu près à la note que je lui donnerai je le répète hein mais si vous êtes jeune novice et pas forcément allo la police ici Tintin reporter j'ai capturé une bande de faux monnayeurs sur l'île noire au large de Kiltok pouvez vous m'envoyer du renfort ? donc si vous êtes un jeune joueur inexpérimenté pas forcément expert et bien dans les jeux de ce genre là c'est peut-être une bonne première expérience hein pour le coup donc là je vais juste faire le boss Ranko ah j'ai donc un niveau bonus et on va se quitter là-dessus peut-être faire le niveau bonus oh ce sera un test plus long que la moyenne hein mais bon est-ce bien méchant voilà avec ce premier monde effectué j'aurais fait donc un cinquième du jeu à quelque chose près encore une fois un jeu extrêmement court et simple donc là ce boss-ci voilà un environnement en 3D donc en fait il y a quand même des idées mine de rien on peut dire ce qu'on veut mais il y a quand même un certain effort qui a été fait pour dynamiser un petit peu la chose j'ai pris quelques dégâts mais c'est pas trop méchant en fait il faut juste attendre qu'il balance des rochers et ainsi créer un trou donc il y a une certaine physique hein mine de rien est-ce que je peux envoyer Milou non pas assez bon j'ai pris voilà une commotion cérébrale mais c'est pas grave c'est Tintin quelques frites et ça devrait faire l'affaire ah non mon dieu Milou est incapable de faire le tour du rocher c'est terrible oh non je suis décédé de mort je sais qu'il est possible de l'attaquer deux fois allez allez Donkey Kong balance tes tonneaux ah oui c'est bien la musique on dirait un peu Metal Gear quoi et hop je lui ai morts les roubignoles il balance ça n'importe comment tu pourrais au moins faire un effort donc même principe hein les boss sont pas compliqués pour un sou c'est long c'est répétitif c'est pas passionnant ouais il se fait mordiller et voilà je peux enchaîner deux attaques et venir à bout du boss plus vite que prévu Milou qui lui gueule dessus et du coup le boss se barre incroyable et bien sûr que je continue on va juste faire vite fait je pense le niveau bonus et on se quittera là dessus oui oui très bien joli cinématique moi je veux juste avancer oui histoire d'os bonus os récolté 0 sur 40 donc un niveau encore plus court que d'habitude c'est bonus c'est du cadeau ça fait plaisir enfin je crois et en plus c'est timé ah d'accord il faut creuser alors je découvre je découvre puisque j'ai pas forcément forcément tout vu des jeux allez récolter un maximum de nonos alors je ne sais pas trop à quoi ils servent puisque je vous le rappelle il n'y a pas de vie dans le jeu attention un lapin je peux pas y aller bon tant pis ah ok il faut que je lui fasse peur en aboyant ah ah un terrier oui ah ça c'est chouette je peux pas sortir par là non ah d'accord il faut que je creuse oh vite oh vite Milou j'ai pas le temps sors sors prends la clé où sont mes nonos ils sont là c'est bon calmez vous ok c'est bon j'ai réussi le stage bonus à 100% ça me donne donc du chloroforme ah oui le fameux chloroforme dont je me suis jamais servi d'accord ok du coup voilà un petit peu un préambule à ce Tintin objectif aventure sur PS1 je le répète encore et toujours un jeu sympathique si vous êtes très tolérant un jeu court et très facile pour les plus jeunes et ou les plus fans de notre ami Tintin sur ce je vous dis à bientôt pour un prochain jeu rétro prenez soin de vous et à très vite salut